Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce jour 21 du calendrier de l'avant on s'approche de plus en plus de la fin du calendrier Aujourd'hui et bien je me suis amusé à aller dans Oasis Springs alors je vous ai déjà dit que c'était pas mon monde préféré du tout Mais dans ce quartier qui est en haut de la map il me semble en haut à gauche si je dis pas de bêtises je sais plus En bref il y avait un emplacement vide et puis j'ai regardé les maisons autour j'ai fait hey mais pourquoi pas essayer de refaire une maison dans le style des autres en fait Et bah du coup je me suis lancé ce défi et puis voilà quoi et du coup je l'ai appelé la maison de sud parce que elles sont toutes un peu de la même chose en fait L'extérieur il est toujours un peu chaud un peu jaune ocre tout ça peut-être pas beige ocre tout ça bref dans les tons un peu chaud J'ai repris les mêmes pratiquement les mêmes choses en fait que ce soit la les couleurs des fenêtres les couleurs de toit et compagnie mais en faisant un peu à ma sauce Alors forcément c'est une inspiration directe du jeu de base puisque je crois que si je dis pas de bêtises Oasis Springs c'est du jeu de base Bref bref voilà donc et remis un peu à ma sauce avec une maison assez spacieuse avec de la place il y a quatre chambres dans cette maison Donc il y a vraiment de quoi faire et j'ai agrémenté aussi de petits balcons à l'étage il y a quatre balcons si je dis pas de bêtises donc c'est quand même bien Mais il n'y a qu'une seule chambre qui aura un balcon directement attenant à la chambre en fait Parce que comme j'ai positionné les chambres et le couloir en fait il y a trois balcons qui donne avec le couloir Remarquez c'est pas au plus mal non plus comme ça nous on est dans le couloir on se dit oh bah il fait beau je vais aller sur le balcon je vais aller regarder ce qu'il se passe dans le jardin Sachant que le jardin est en plus immense et qu'il a une belle petite piscine donc et il y a l'espèce alors c'est pas le jardin l'avant c'est vraiment une cour dans l'entrée de la maison Comme c'est un très grand terrain je voulais occuper un peu plus l'espace que ce qui était prévu C'est à dire que là j'ai commencé à finir ma maison et puis je dis bon bah voilà j'ai fait un espace devant qui est une cour mais je vais quand même occuper l'espace derrière Donc devant vous pouvez faire ce que vous voulez ou même pas grand chose mais moi je vois bien par exemple que vous pouvez mettre un tapis de course et trucs comme ça quoi Les trucs un peu de sport en plus avec la clôture mur qui est assez haute on pourrait dire que les films seraient à l'abri des voisins qui regardent et qui matent quoi Sinon vous pouvez mettre aussi à l'intérieur ou à la derrière comme vous voulez Sachant que là à l'intérieur il y a un espace garage Bien sûr comme nous n'avons pas les voitures et que c'est juste vraiment pour la déco vous pouvez aussi recycler cet espace pour faire autre chose Donc peut-être une salle de sport à l'intérieur ou bien un atelier vous savez pour des bénisteries ou de compositions florales tout ça moi je pense que c'est pas mal Ensuite donc on passe un peu à l'extérieur de la maison où je me suis fait plaisir avec les tomates Les fameuses tomates parce que justement c'est une maison qui respire la chaleur donc les tomates j'ai beaucoup de mal à les mettre d'habitude dans une maison Et là je me suis dit mais en fait c'est carrément la maison pour avoir des tomates quoi Donc du coup comme cette maison m'a inspiré la chaleur tout ça A l'intérieur il n'y a que à l'étage qu'il y a du parquet parce que tout le rez-de-chaussée j'ai voulu mettre du carrelage Enfin même pas du carrelage c'est plus de la pierre Pour garder un peu la fraîcheur du sol quand c'est en pleine canicule parce que bon Oasis Springs à mon avis En plus dans ce quartier là je crois qu'il fait pas souvent de la neige Donc on peut dire que voilà les espèces de pierres au sol vont garder la fraîcheur dont on a bien besoin toute l'année quoi La disposition des pièces elle est donc comme ça Il y a deux salles d'eau au rez-de-chaussée dont une très très grande Il y a un espace entrée qui mène et au salon et à la cuisine Non au salon il y a une espèce de salle à manger Il y a la cuisine qui est encore sur le côté qui est donne directement sur une salle à dos Et à l'étage nous avons encore deux salles d'eau donc et quatre chambres Les deux salles d'eau sont séparées complètement l'un et l'autre bout du couloir Donc c'est comme ça c'est équilibré Après vous pouvez rejoindre une des salles d'eau directement à la chambre Alors qu'il y a le balcon qui est tout au fond ça pourrait être la chambre parentale pourquoi pas Et l'autre salle de bain à côté de l'escalier pour les autres chambres pour peut-être les enfants De toute façon ça c'est toujours à vous de voir évidemment Et j'ai gardé toujours un peu ce côté carrelage pierre et tomette surtout dans les salles d'eau J'ai gardé cet esprit là Alors que là à l'étage vous voyez que j'ai mis de la pierre Mais au final je vais changer et je vais mettre du parquet Parce que ça me semblait plus logique finalement d'avoir du parquet à l'étage que de la pierre Je ne sais pas je me dis dans Je ne suis pas architecte mais je me dis que ça doit être plus logique Enfin bref Voilà du coup à l'intérieur j'ai voulu garder quand même des trucs assez assez simples au niveau des couleurs pour habiller les murs Donc on est resté sur toujours un peu comme C'est pas un torchis mais c'est un peu voilà c'est un peu simple Et j'ai bien voulu agrémenter les salles d'eau d'un vieux carrelage bien vieux bien moche Comme si c'était une vraie maison du sud tu vois Alors je ne dis pas que toutes les maisons du sud elles ont une salle de bain avec des carreaux bien moches Pas du tout Mais là je la voulais un peu pas rustique mais ouais Qu'elle est un peu vécue Et que du coup bah Il y avait de la chaleur avec le tomate et tout Et les carreaux un peu rouges et tout ça Enfin franchement j'aime beaucoup quoi J'aime beaucoup Voilà donc maintenant je change le couloir et je vais mettre du parquet Parce que là je cherche je dis ouais non j'aime pas trop les pierres et tout Et je sais que j'aime du parquet Ensuite vite fait la décoration de l'intérieur des chambres Donc j'ai utilisé du coup un espèce de plâtre Je sais pas trop ce que c'est l'appellation du truc Tout en mettant bien sûr des super carreaux de toutes les couleurs dans les salles d'eau Un peu vieilloux tout ça très mignon Et je me réattaque à la cour qui est devant la maison Où j'ai voulu mettre un petit peu de verdure Et du coup bah j'ai sorti les palmiers quoi Les petits palmiers bah ça donne du relief Ça donne de la vie aussi avec des palmiers et des cactus Puisqu'on est carrément dans le quartier pour Donc bah j'en ai profité Et puis voilà j'en ai mis un petit peu partout Forcément j'en agrémente un peu partout Et surtout bah dans le grand jardin derrière quoi Vu qu'il est assez vide je n'ai rien mis bien sûr C'est comme d'habitude à vous de meubler comme vous le sentez Vous pouvez ajouter une truc de glissade Là une piste de truc de glissade et compagnie Des barbecues, des transats, des machins Ça c'est vous qui aménagez Mais au moins le décor est posé Il y a des cailloux, il y a des cactus Et puis après bah vous pouvez décider de les raser Ou de les garder pour donner un peu de De vie dans ce jardin Cette maison sera dispo bien sûr dès que possible sur la galerie J'espère qu'elle vous plaira Il suffira d'aller sur la galerie Et puis de la prendre et de la meubler comme vous voulez Moi en attendant je vous embrasse très fort Je vous souhaite une bonne fin de journée Je vous dis à très bientôt pour la suite De calendrier de l'avance sur ma chaîne Et même pour autre chose Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !